Merci beaucoup, Président. Merci, Vladimir. En effet, cette journée tombe au 30e anniversaire de la reprise de ces relations diplomatiques. Et je veux ici redire combien la relation bilatérale, en effet, a permis le développement de beaucoup de sujets, combien nous espérons aussi sur les sujets culturels, intellectuels, académiques, et pouvoir poursuivre, comme on l'avait lancé au dialogue de Trianon ensemble, et consolider les sujets économiques. Mais bien sûr, c'est la situation critique de l'Europe qui va aujourd'hui nous occuper l'un et l'autre. Et je crois que notre continent est aujourd'hui dans une situation, tu l'as rappelé, éminemment critique, qui nous impose d'être tous et toutes extrêmement responsables. Nous avions jeté les bases, nous avons jeté les bases ensemble d'un dialogue exigeant, ouvert, complet, en 2019, qui a donné lieu à plusieurs échanges à Saint-Pétersbourg, à Brévenson et ailleurs, et qui, je crois, reste plus vrai que jamais. Ce dialogue est nécessaire, car c'est le seul qui permet, à mes yeux, de bâtir une vraie sécurité et stabilité pour le continent européen. C'est pourquoi, dans le contexte actuel, nous avons eu ces dernières semaines plusieurs échanges téléphoniques, tu l'as rappelé, et tous ces derniers mois, au demeurant, malgré la crise. J'ai pu aussi échanger avec le président Zelensky pour ce qui est de l'Ukraine, mais coordonner avec de nombreux Européens et alliés, qu'il s'agisse aussi des Britanniques ou des Américains, des Canadiens. Et je pense que la discussion d'aujourd'hui, à mes yeux, peut amorcer ce vers quoi nous devons aller, qui est une désescalade dont nous connaissons d'ailleurs les termes, la situation politico-militaire, la question ukrainienne, dont tu as rappelé l'importance, et le format Normandie, la situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région, et les grandes questions, évidemment, de sécurité collective dont nous allons parler. Donc je me réjouis d'avoir l'opportunité de pouvoir entrer en profondeur sur tous ces sujets et commencer à bâtir une réponse utile, collectivement, pour la Russie et pour tout le reste de l'Europe. Une réponse utile, c'est une réponse qui permet, évidemment, d'éviter la guerre et de construire des éléments de confiance, de stabilité, de visibilité pour tout le monde. Donc merci beaucoup de ton temps et de l'accueil aujourd'hui. Merci. 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 Merci.